Et Ali devrait arriver dans peu de temps, parce qu'il a déjà pris ses fonctions à hier, le début c'est pour hier, donc il va être honnête envers vous, ils sont des joueurs qui ont proposé des contrats à Fédéraux, des entraîneurs aussi, pour jouer rapidement au National League. Imaginez bien, moi qui suis formateur, est-ce que moi je vais être contre ça, c'est impossible, c'est impossible, le petit si je joue en 1-2, il a un contrat fédéral, je vais le féliciter, comme je dis à son agent, moi j'ai pas les bouts pour moi, j'aurais les bouts si jamais le petit là-bas, et je crois en 2, par contre il joue en plus 20 régionaux, ou en senior R2, voilà, pas pour moi, parce que moi je vais renouveler l'équipe, l'effectif. Mais pour le petit, qui passe des années à jouer en 17 nationaux, 19 nationaux, il se retrouve à jouer en R2, ou en 20 pour toucher un petit salaire à la fin du mois. Voilà, je ne peux pas accepter pour les autres, je ne l'accepterai pas pour mon propre fils, voilà, donc, donc j'ai dit ça, c'est avec vous. Le cas de Ali, c'est un entraîneur, qui était avec moi, je connais depuis des années, il a une proposition très intéressante, en termes financiers, en termes de niveau. Je ne peux pas, je ne peux pas lui en vouloir, c'est normal, ça c'est, avoir de l'ambition, c'est quelque chose de normal. Voilà, donc ces deux personnes, avec qui on a bien travaillé, où ils avaient de bonnes relations, et qui viendront nous dire au revoir, et qui iront sur un autre projet. Alors maintenant, pour ce projet qui est en parallèle, projet Hierrois, moi je ne suis pas le gars qui me dit, oh les gars, non, elle n'est pas hier, reste à Toulon, on est mieux à Toulon, hier ils font n'importe quoi, non, 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 je ne suis pas dans ça, c'est projet contre projet. Si le projet qui est en parallèle, il correspond plus à vos ambitions, personne ne va vous fermer la porte, moi je vous dis, allez-y. Sauf, je vous mets en garde, dans le football, attention, entre ce qu'on dit, ce qu'on fait, des fois il y a des lois, des fois il y a un écart, voilà. Jusqu'à la fin, vous ne vous trouvez pas en difficulté pour certains, si vous vous amenez à être sollicité, parce que ça va être un petit peu sûrement la stratégie, voir avec le Péry à chaque fois qu'il y a un bon élément, mais moi je dis que si tu récupères un bon élément chez moi, en 10 inflationaux, et que tu veux jouer au titulaire en National 2, ta raison, et le joueur a la raison de partir, voilà. Mais si tu pars de 10 inflationaux pour aller jouer en U20 régionaux, là il y a un problème, voilà, il y a un problème, parce que tout le reste, c'est en dessous de nous, à tous les niveaux, dans le club, voilà. Il faut savoir que le club avance aussi, donc moi vous ai l'information, parce que ça avance d'un côté, mais ça avance chez nous, il faut être renforcé par des techniciens qui ont entraîné dans les plus grands clubs du monde, même les plus grands clubs d'Europe, donc ça risque de se faire assez rapidement, donc des gens qui ont travaillé dans des clubs comme l'Inter de Milan, Liverpool, en Italie, à Laju, etc., avec quelqu'un qui a été aussi entraîné dans des grands clubs français à l'étranger, voilà. Donc vous verrez par la suite les grands techniciens qui rejoignent le club, ce sera tout béneuf, en tout cas en termes de football, pour faire évoluer et progresser les meilleurs jeunes. Voilà, ces grands techniciens qui viennent au club, la première question qu'ils ont posé c'est, quel sont le nombre d'équipes en jeunes, combien d'entraînements par semaine vous faites, quel est le niveau des lits inflationaux, quels sont les joueurs qui ont hâte d'aller au-dessus, juste pour vous donner une idée. Et encore une fois, je vous dis clairement, le seul, ici, le seul intérêt, c'est les joueurs. Rien d'autre. Le joueur, c'est l'intérêt, voilà. L'intérêt, pourquoi ? Parce que plus le joueur, il est fort, plus le joueur, il est bon, plus il est capable de jouer au-dessus. Après, comme je dis, pour supprimer monter, on ne peut pas monter tous d'un coup. Voilà, j'ai une discussion avec Karim pour un joueur particulier, parce que je pense qu'il peut être récompensé, je leur ai dit non. Cette semaine, il m'a dit à son poste, il y a du monde, tout ça, tout. J'ai relancé hier encore une fois, j'ai dit écoute, prends-le la semaine prochaine, il est méritant, il faut que, montre que la porte n'est pas fermée, même si les joueurs sont postes. Donc, on fait nécessaire, pas de problème, j'ai le message, changez-vous. On fait nécessaire à tous les niveaux, pour faire, en tout cas, progresser le plus vite possible, et faire monter à des niveaux rapidement. Sur le côté de la séance, là, aujourd'hui, on est sur forme jouée, donc jeu, et ici, sur forme de situation, avec transition. Aujourd'hui, comme j'ai dit, on a été amené sur la semaine passée à faire des goûts. un mélange, et j'ai fait un petit bilan sur deux semaines. Aujourd'hui, on va faire les deuxièmes années et les premières années. Ok ? Toutes les premières années, ici, les deuxièmes années, avec ceux qui sont habituellement avec nous, les Hugo, Valat, Marlon et Baptiste. Ok, mettez-vous là, on va équilibrer un nombre numérique de 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. On va faire les deuxièmes années. Alors, on va faire les 2-1. Sous-titrage ST' 501